Aux Etats-Unis, sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord dimanche sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu. Un compromis rare, soutenu par le sénateur Chris Murphy, fervent militant de l'encadrement des armes à feu. Ce projet reste 13 ans de ça des réformes réclamées par Joe Biden, mais le président américain a salué cette avancée sur Twitter qui va dans la bonne direction mais qui n'inclut pas tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies. Cette initiative a été lancée après le massacre dans une école d'Ouvalde au Texas le 24 mai qui a fait 21 morts dont 19 enfants. Ce projet prévoit un renforcement de la vérification des antécédents judiciaires psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans ainsi que la possibilité de retirer leurs armes aux personnes jugées dangereuses. Mercredi dernier, un texte plus ambitieux avait été voté par la majorité démocrate à la Chambre des représentants qui interdisait la vente d'armes semi-automatique au moins de 21 ans. Un texte qui n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat. Un texte qui n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501